... On parlait donc du Nigeria où le confinement a été prolongé de 14 jours dans les trois états de Ogun, Lagos et Abuja. Mais Marc Aboufla, ce n'est pas un peu excessif comme décision de décider de confiner ces villes quand pour tout le Nigeria, que je rappelle ça fait 180 millions d'habitants, 323 cas. On a un peu été excessif dans la mesure aussi. Non, pas du tout. Pas du tout. On a vu, vous savez, le véritable problème avec le Covid-19, ce n'est pas sa létalité, mais c'est sa rapidité de contagion. Et c'est pour ça que les gens vont au confinement. Vous voyez la courbe de tous les pays et surtout les pays où il y a un véritable suivi épidémiologique des cas. Parce que je continue par considérer beaucoup de pays d'Afrique subsaharienne comme n'ayant pas les vrais chiffres en termes de propagation du coronavirus. Le problème de ce virus, c'est sa rapide contagion. Et donc, vous pouvez avoir une population, se retrouver avec une dizaine de cas aujourd'hui, dans un mois, c'est-à-dire au plus 14 jours fois deux, vous vous retrouvez avec plus de 10 000 cas. Et ça, on l'a vu en Italie, on l'a vu en France. On est en train de le voir aujourd'hui aux États-Unis avec New York prison. Et quand je prends les habitudes de vie de nos populations qui ne sont pas vraiment en ligne avec les mesures d'hygiène habituelles que toute personne devrait prendre, je pense, sans en vouloir être prophète de malheur, que l'Afrique subsaharienne, surtout que non, pas de système sanitaire efficace, pas de base de données, pas de système de suivi, est plus exposé que le monde. Et donc, les seuls pays qui réussiront à contenir la propagation seront ceux qui prendront rapidement des mesures drastiques. Que ce soit des mesures de cordon sanitaire, que ce soit des mesures de confinement, seuls les pays qui prendront rapidement et feront respecter des mesures drastiques pourront émerger la tête. Parce qu'aujourd'hui, nous savons tous que quand vous prenez la courbe même de propagation, rien qu'en Afrique, vous vous rendez compte qu'il y a encore moins d'un mois, l'Afrique n'était même pas à 100 cas. Aujourd'hui, l'Afrique est à plus de 15 000 cas. Et donc, c'est dire que même avec 300 cas, si ces mesures-là ne sont pas prises, ne sont pas respectées. Vous voyez déjà des marchés de Lagos. Il y a un marché de Lagos qui, chaque jour, accueille plus d'un million de personnes. Imaginez un peu que quelqu'un souffrant de coronavirus vient dans ce marché-là. Ce que ça peut être en termes de propagation, en termes de lignes même qui desserrent Lagos. Parce que tous les jours, il y a des lignes directes entre Lagos et les autres États du Nigeria. Et non seulement Lagos et les autres États du Nigeria, mais également les États voisins comme le Togo, le Bénin, le Cameroun et tout ça. Et donc, il faudrait aller vite, mais aller aussi à des mesures drastiques. Maintenant, si on va à des mesures drastiques, il faudrait pouvoir mettre en place les moyens d'exécuter ces mesures. Et c'est pour ça qu'il faut, quelque part, même si beaucoup mettent en bémol, saluer la décision du Togo, qui est l'un des seuls pays au monde à avoir créé une force spéciale pour gérer cette pandémie. Parce qu'un des véritables problèmes, en tout cas, auxquels auront à faire face les dirigeants africains pendant cette pandémie, c'est le manque de discipline des Africains. Et tant que ce manque de discipline, le gouvernement auront beau prendre des mesures courageuses, auront beau prendre des mesures d'accompagnement qu'il faut, les gens vont continuer leur quotidien, leur train de vie quotidien, comme si de rien n'était. Et je pense que c'est ce qu'il faut peut-être aussi au Nigeria. Parce qu'il y a cet effort-là de faire déjà des mesures d'accompagnement, même si elles ne sont pas suffisantes. Il faudrait, au-delà de la sensibilisation, aller aussi un peu plus vers le bâton, c'est-à-dire commencer par mettre en place des forces qui disciplinent, peut-être, je ne sais pas, des amendes, mais des trucs qui sont quand même, qui respectent ou qui ressemblent au contexte nigérien et qui permettent justement au Nigeria de véritablement contenir. Parce que si ça prend au Nigeria, comme c'est en train de prendre aux États-Unis, par exemple, imaginez ce que ça pourrait être pour une ville de 20 millions d'habitants comme Lagos, pour un pays de 180 millions d'habitants, ce serait beaucoup de perte de temps, en plus que le système sanitaire nigérien, qui soit d'état passant, elle est l'un des meilleurs de l'Afrique sud-saharienne, est un système encore à la traîne. Et donc, c'est quand même, j'allais dire un peu difficile. Il évoquait, il donnait l'exemple de la force qui a été mise en place au Togo. Le Nigeria devrait aller vers un truc pareil, une force qui soit chargée de faire respecter les mesures. Puisque si les bandits sortent, c'est qu'eux, ils violent le confinement. Non, pas force. Pas forcément une force... Une petite pandémie. Voilà, mais moi, j'aime... Bon, la force angulée au Nigeria était toujours laxiste vis-à-vis de ces bandits, des actes criminels. Moi, j'aurais plutôt voulu voir nos forces armées, dans le génie militaire, dans d'autres actions, qui apportent plus de soutien à la lutte, pas simplement la sécurité. Mais lorsqu'on dit qu'il y a un cas, par exemple, à secourer, ce n'est pas aller prendre, comment vous l'appelez, la nouvelle construction d'anadeb, par exemple, secourer, pour en faire un cas de confinement. Donc, on peut voir systématiquement le dispositif pour déployer, surtout que quand on parle de... On est en train de quitter le débat du Nigeria. Mais c'est quand je voudrais voir ce génie-là, que nous avons vu en Chine, qui, en quelques jours, en dix jours, ils ont sorti un hôpital. Est-ce que vous voyez ? Deux hôpitaux. Et deux hôpitaux. Donc, voilà, c'est des actions que nous, on a envie de voir la force, cette force-là à nos forces de l'ordre. Donc, maintenant, vous parlez de combien, cent et quelques millions d'habitants, et voilà, 300 cas, on n'en commençait pas à créer. Non, normalement, l'objectif, c'est que, ce cas, aucun cas ne devait atteindre le pays. D'accord ? Donc, lorsqu'il y a... On a déjà un cas, il faut être inquiet, parce que nous ne sommes pas ici dans une posture de détection ou bien de test, de faire les tests... Des pistages de masse. Voilà, de masse. Donc, nous sommes dans un état de nature où, lorsqu'on dit que quelqu'un a la fièvre, donc on va lui prendre la fièvre, on va lui dire, bon, il a commencé à développer les symptômes. Pendant ce temps, il a déjà comptabilisé des dizaines de personnes. Qu'on va se retrouver après. D'autres, peut-être, sont partis au village pour dire qu'ils sont en train de faire la tisane et qu'il peut-être va devenir autre chose. Donc, en même temps, vous avez vu quand Ebola est sorti en... est revenu en RDC en quelques jours, il y a eu... En deux jours, il y a eu deux morts. Deux morts, déjà. Je vous voyais. Et c'est maintenant qu'on est en train de pister pour voir les contacts. Et allez, donc, je dis, si là, Ebola même va tuer plus en RDC que le COVID-19. Et 19. Et 19. Donc, l'objectif de tous les pays, c'était que le mal n'arrive pas. Mais dès lors que c'est arrivé et qu'on a découvert ça chez une personne, alors que cette personne a déjà eu des contacts, c'est ce que tout le monde avait condamné, que normalement, les dernières personnes qui étaient rentrées au pays, c'est depuis l'aéroport qu'on devait les confiner. C'est-à-dire que si on devait respecter les règles, c'est dès leur arrivée à l'aéroport qu'on devait les confiner et sortir systématiquement. Et ceux qui font la maladie, on peut faire un mois, deux mois là-bas. L'État peut payer. Non, mais c'est 14 jours même aussi. Oui, réquisitionnel de ce délai d'inculation. Oui, combien on va payer. Donc, c'est cette discipline-là qui nous a manqué. En Côte d'Ivoire, on a mis les gens à INJS. Les gens sont partis chercher leurs parents, que mon fils ou bien mon épouse. Des autorités même. Voilà, les autorités même sont parties. Et voilà, c'est eux qui ont déversé la maladie. Je pense qu'il y a un exemple intéressant, c'est le cas de ce commissaire-là qui est allé chercher sa femme contaminée et qui lui-même a fini par décéder avec la femme du Covid. Avec du Covid. Donc, c'est cette discipline qui nous a manqué. Si on avait pu, tout ce qui était arrivé après le cas de la dame du 6 mars, si on avait pu prendre des dispositions pour confiner systématiquement tout ce monde-là, on n'en serait pas à 68 cas. On a 81 cas. 81 cas au Togo. Donc, on n'en serait pas là. On aurait pu peut-être déjà se concit. Moi, je préfère, quand on parle des cas, je préfère ne pas parler des cas confirmés. puisqu'il y a des personnes qui sont guéries. Et chez eux, il y en a qui sont malheureusement décédées. Donc, on ne peut pas aller. Je pense qu'aujourd'hui... On a 43 cas actifs. On a 43 cas actifs. 35 guéris. Ce qui est relatif. Enfin, et là encore, si ces chiffres sont vrais, parce que je continue par croire que ces chiffres sont loin de la réalité, qu'on ne verra peut-être jamais. Mais si ces chiffres sont vrais, nous sommes l'un des pays au monde à avoir la plus lente progression de la maladie. Ce qui me conforte même dans le fait que les chiffres ne sont pas vrais. Le Togo est l'un des rares pays qui, près de plus d'un mois et demi, pratiquement, après son premier cas, en est toujours à moins de 100 cas. La plupart des pays, un mois et demi, après leur premier cas, suivent un couple de progression des maladies, un mois et demi après, sont passés à plus de 1000 cas. Et je peux bien croire que c'est la Providence qui nous épargne... Il n'y a pas de dépistage systématique. Donc, moi, lorsque l'on me dit qu'il y a ces 81 cas, moi, j'ai moins l'idée de ce que ça peut être. D'accord ? Et je dis toujours que les mesures barrières sont les meilleures pour ne pas, n'est-ce pas, arriver à contracter, disons, cette maladie. C'est ça qui repose même la question du confinement prolongé dans un pays comme le Nigeria, où quand on n'a pas de dépistage systématique et qu'on confine, qu'est-ce qu'on fait après ? Oui, le problème aussi, c'est ça. Dans nos pays, la question même du coronavirus aujourd'hui est passée du niveau de crise sanitaire. Je pense que la crise sanitaire est moindre aujourd'hui par rapport à la crise politique, à la crise économique et à la crise géostratégique qu'elle est en train d'engendrer. Parce que la véritable question aujourd'hui, c'est qui produit ces tests contre le coronavirus ? Le coût des tests aujourd'hui sur le marché, le coût d'un test contre le coronavirus, je pense, encore hier, quand je faisais la vérification oxy-hier, entre 50 dollars, l'unité sur le marché international. Et je pense qu'il y a des pays qui veulent produire des tests low-cost qui seront à moins de 12 dollars. Mais là encore, c'est 12 dollars. Et s'il faut passer à des tests systématiques, c'est beaucoup de ressources que des États devront déployer. Pour un État, beaucoup de pays d'Afrique subsaharienne, le MSO, début de la pandémie, a offert 20 000 kits de tests à ces pays-là. 20 000 kits seulement. Et il a fallu, le milliardaire Jack Ma, le MSO a offert 2 000 kits. Et le milliardaire Jack Ma en a offert 20 000 supplémentaires. Ça voudrait dire que pour beaucoup de pays africains qui n'ont pas pu s'approvisionner sur le marché international, parce que les tests se font de plus en plus rares sur le marché international, ils ont aujourd'hui fait 2 000 kits. Tout en sachant que pour un patient négatif testé, il faut au moins deux tests. Il faut au moins tester deux fois. Pour un patient positif, il faudrait tester trois fois, voire plus. Ça voudrait dire que pour les pays qui ont déjà fait 5 000 tests, testé 5 000 personnes, ça voudrait dire qu'il y a une utilisation de plus de 10 000 tests déjà. Ça voudrait dire que les tests même manquent à ces pays-là. C'est pour ça que ces pays ont du mal à faire. Je ne pense pas qu'il y ait aujourd'hui un dirigeant qui n'ait pas envie de faire ces tests systématiques-là. mais on trouve ces tests où ? C'est ça la véritable question. Et aujourd'hui, et ça sera peut-être si tant est que Dieu nous préserve de cette crise, l'une des premières leçons que l'Afrique devrait tirer de cette leçon, c'est de mettre les ressources locales à contribution. Parce qu'aujourd'hui, on parle de la fabrication locale des masques, de la fabrication locale des gels hydroalcooliques, on parle aussi un peu de la fabrication locale des respirateurs, mais tout ça reste toujours dans la crise sanitaire. On ne pense pas à comment faire pour sortir et donc commencer par engager de véritables moyens pour la production de tests, par exemple. Parce qu'aucun pays ne peut aller vers les tests systématiques aujourd'hui si ce pays ne produit pas les tests. Parce que les pays qui en produisent, non seulement en ont besoin eux-mêmes, donc réquisitionnent leur industrie pour qu'on leur produise, mais le vendent cher quand ils ont la possibilité de vendre à d'autres personnes. Et donc, il faudrait que les États prennent la mesure de cette crise. J'ai l'impression que dans un pays comme le Nigeria, avec toute la bonne volonté du président, même s'il veut faire des tests systématiques aujourd'hui, il ne pourra pas. Est-ce que le Nigeria a déjà mis en branle, parce que le Nigeria, contrairement à beaucoup de pays de la sous-région, un certain nombre d'industries déjà, a déjà mis en branle ses ressources pour produire des tests. Si ce n'est pas le cas, je pense que c'est vers ça qu'on devrait aller. Parce que le véritable problème aujourd'hui, je pense que la crise sanitaire est en train de passer. parce que beaucoup de pays qui ont été touchés de plein cœur par la maladie sont en train d'avoir une courbe incendante. On sait aussi aujourd'hui qu'il y a une formidable résilience de l'Afrique qui, malgré l'étape de ces premiers cas, n'est aujourd'hui qu'à 15 000 cas. Il y a une formidable résilience. résilience. Mais au-delà de cette résilience, l'Afrique ne produit ni même les gels avec difficultés, les bavettes. L'Afrique n'en produit pas, les tests encore moins, les respirateurs pas du tout. Nous n'avons même pas les moyens de produire les vivres que nous devons fournir à nos populations. Parce que quand on parle de produits de première nécessité, on produit peut-être le riz, le maïs, mais encore là, quand il faut donner du lait, du sucre, il faut aller demander à l'extérieur. Et donc, je pense que c'est pour ça que cette crise est difficile à gérer pour beaucoup de pays. Parce que les anciens partenaires qui pouvaient fournir, qui pouvaient exporter, importer les marchandises sont aussi dans le besoin. Et donc, cette crise va mettre à jour la capacité de nos États à s'auto-prendre en charge. Et ça sera la première leçon que les grands États devront tirer de cette crise-là. D'accord. Il l'a dit tout à l'heure, nous sommes en train de sortir même de la crise sanitaire, qui a engendré beaucoup d'autres crises. Est-ce que vous voyez ? Parce que lorsque nous prenons la Corée du Chute, qui a opté pour le dépistage de masse systématique aujourd'hui, le président qui avait, disons, une popularité des descendants, aujourd'hui, le vent en prouve. Ça a flambé. Et même les élections prochaines, ils sont partis déjà en bonne position pour la remporter. Et il a dit les productions, on ne fait pas de production. Aujourd'hui, pratiquement, les vivres sont en train de prendre, disons, un coup, l'inflation est en train d'arriver. c'est parce qu'également, il n'y a pas, par exemple, le bateau de vivres, les gens ont gardé pour le pays. Ils ne vont plus les envoyer. Donc, il faut que même la production locale, le ministère de l'agriculture et autres se lance. Parce que même la pluie, au Togo actuellement, la pluie a eu beaucoup de retard. Ça veut dire que nous aurons beaucoup de problèmes. Pour ne pas confirmer, on risque d'avoir des problèmes en matière de production, même de vivres, ce voyage. Apparemment, on en a suffisamment puisque le GD Lensat évoquait même qu'on pouvait en espoir. Ça, c'est un discours. Donc, il va falloir que nos pays, aujourd'hui, ont devez les masques au moins. Quand on parle de production d'appareils, de tests ou bien de respirateurs, on peut dire que c'est pour l'instant un peu compliqué. Mais, le masque, le masque, on peut rapidement. Aujourd'hui, j'ai même vu, il y a beaucoup de couturiers aujourd'hui au Togo qui sont en train de faire des choses extraordinaires. J'ai même vu, les gens ont mis des logos d'entreprises là-dessus. Quand vous les voyez, vous n'allez pas croire que c'est produit si localement. J'ai reçu tout à l'heure l'un des responsables au niveau du ministère du Commerce qui disait qu'un certain nombre d'entreprises ont été sollicitées. Dans les prochains jours, on va passer à des productions de masques. On a posé la question à un ministre sur le canal FM si on ne peut pas mobiliser les sociétés de la zone franche qui font du tri pour produire les masques. Il n'a pas pu donner de réponse. Ça, ça devait être déjà des choses. On a par exemple les jeunes pharmaciens. Aujourd'hui, les gels hydroalcooliques, c'est les étudiants en pharmacie qui produisent ça. Donc, pourquoi ne pas mettre les moyens à leur disposition pour les aider à rapidement produire des masques à masques ? Vous savez, le Togo a commandé par exemple et ça, c'est pour apporter de l'eau au Moulin de Francisco. Il a commandé des respirateurs 200. Et selon mes informations, le coût d'un respirateur, c'est minimum dans les 10 000 euros. Et donc, ça fait pour 200, ça fait 200 000 euros que le pays n'a pas 200, 2 millions d'euros que le Togo devra dépenser pour ces respirateurs-là. Une dépense déjà engagée puisque la commande est faite. À côté, nous avons de jeunes Togolais qui ont sorti un prototype. Vous allez vous rendre compte qu'ils n'auront même pas le dixième de ce montant-là pour finir leur développement et passer à échelle. C'est ça aussi le vétaproblem. Parce qu'aujourd'hui, nous avons des ressources encore. Mais, nous sommes en train d'aller vers une dizette. D'abord, il y a les problèmes de la pluie que Francisco évoquait tout à l'heure, la pluie, qui n'a plus du retard alors que nous avons une agriculture qui dépend essentiellement de la pluie-viométrie. Au-delà de ça, le peu de ressources que nous avons, c'est-à-dire les ressources financières, nous sommes en train de les exporter. Parce qu'il ne s'agit pas seulement d'exporter, d'importer, mais nous exportons aussi nos ressources financières. Mais les entreprises qui contribuent à la production de ces ressources financières, la plupart sont dans les difficultés financières. Et l'État ne pourra plus avoir autant d'impôts que ce qu'il avait. L'État ne pourra plus avoir autant de recettes douanières que ce qu'il y avait il y a quelques mois. Ça voudrait dire que le flux financier du pays, on parlera peut-être de l'apport que veut faire le FMI, mais on devrait commencer par une gestion rationnelle et efficiente des ressources en cette période. Parce que si on ne le fait pas, nous allons pleurer dans les mois à venir. D'accord, quelques minutes pour parler de la Guinée et du Niger. Les deux pays qui ont décidé de rendre obligatoire le port de masques, les autorités du Niger donc ont rendu le port de masques obligatoire à Niamey, la capitale du pays. Le port du masque des bavettes ou tout autre gagé pouvant protéger le nez et la bouche, le turban, le hijab ou le foulard est obligatoire à Niamey. C'est ce que les autorités nigériennes ont annoncé. De l'autre côté également, le président guinéen, Alpha Kondé, a décidé d'imposer le port du masque à partir de samedi donc face à la progression alarmante du virus et tout contrevenant à la mesure au niveau de la Guinée va payer une amende de 30 000 francs guinéens soit 2,8 euros. C'était quand même il était temps de prendre une mesure pareille. Moi, je considère quand même dans le cas de la Guinée comme s'il y avait eu un peu d'irresponsabilité de la part des autorités en ce sens que on a maintenu une élection et juste après l'élection les cas ont été détectés en nombre faramineux. Oui, c'est ça. Ce sont des décisions aveugles dont on parlait. Le président qui s'en va qui dit que que les gens utilisent du mentolage de la pommade pour lutter contre, guérir contre le Covid-19. Oui, premièrement, tout ce qui lui l'intéressait c'était son référendum et ses élections législatives et tant pis pour la population. Maintenant, il est pris à cause où il ne commence pas à courir de gauche à droite et à prendre des décisions. Mais je continue de dire que les mesures barrières, parce que moi, là où je suis, ce n'est pas que je suis pessimiste, mais je dis que désormais, ces mesures barrières doivent constituer, c'est-à-dire intégrer notre mode de vie jusqu'à la fin. parce que quand on parle de la Chine qui a eu des guérisons et que des gens sont revenus, c'est-à-dire que la maladie est revenue, alors qu'on supposait qu'ils ont déjà, disons, développé les anticorps qui ne peuvent plus rattraper la maladie, mais qui sont revenus, ça veut dire que même les gens que nous disons aujourd'hui qu'ils sont guéris et peuvent encore reprendre la maladie à tout moment. ce n'est pas un souhait, mais c'est que ça risque d'arriver si c'est arrivé en Chine, au Japon, ça peut arriver aussi dans nos pays où on soigne essentiellement des symptômes. Donc, aujourd'hui, le port du masque, je dis, est le lavage des mains et autres, nous devons l'adopter désormais dans notre mode de vie et ce que les autorités et guéliens, même si c'est tardif et puis ce que le Niger est en train d'imposer. Je crois que le Bénin aussi est imposé. Oui, il a imposé. Il a imposé le port du masque. Le Maroc également. Je crois que les autres pays, comme le Togo, doivent également emboîter les pas et imposer que le port du masque, je sais, je vois en ville que les gens portent massivement le masque, mais il va falloir encore une éducation, c'est-à-dire que la propriété du cache-nez et puis voir, comme on l'a dit, que les gens incitent la production locale et qu'on puisse mettre à disposition des gens les tissus ou leur montrer les tissus les mieux adaptés pour les masques et qu'on puisse acheter nos masques et qu'on, quand on les porte, on rentre à la maison, si on a un seul, qu'on puisse le laver et le reprendre après et porter des caches-nez et les jeter dans la nature. Là aussi, la gestion du déchet sera un autre problème. Donc, le masque, on doit l'acheter, on doit en avoir un ou deux et le relâver et lorsque le coronavirus va totalement partir, on peut prier, déposer dans nos affaires et dans les années futures, on pourra les montrer à nos petits-enfants qu'à telle époque, on a connu quelque chose. Le monde a eu le coronavirus, voilà ce que nous avions pour nous protéger. C'était temps au niveau de la Guinée, du Niger de rendre obligatoire le port des masques. Non, je pense qu'il est temps pour tous les pays du monde entier parce qu'il y a quasiment deux ou trois pays au monde aujourd'hui qui ne sont pas touchés par cette crise-là et donc... Il y a Hong Kong, je crois. Non, Hong Kong a été touché. À le Taïwan. Hong Kong a été touché. Donc je pense qu'il est temps pour tous les pays, surtout les pays africains, de rendre obligatoire le port systématique de masques. Mais quand dans un pays comme le Niger, par exemple, on dit tout ce qui peut couvrir le nez, la bouche, turban, foulard, il faut encore voir l'efficacité de ce qu'on utilise. C'est justement de ça que je voulais parler. Quand je vois les turbans, même que les turbans sont très épais pour ne pas... Ça dépend. Oui, mais quand moi, depuis un moment, quand je vois les musulmans avec le turban, le turbanais, tout, donc, je me suis dit que, bon, je n'ai pas testé le tissu comme les gens disent qu'il faut tester le tissu, mais quand même, le turban, ça fait au moins deux tours. Oui, qu'ils font, par exemple, voilà. C'est pour ça que, pour moi, il est important. Ça ne devrait pas être en débat, en fait. Parce que, jusqu'aujourd'hui, dans aucun pays africain, personne ne monte au créneau pour nous dire, d'abord, quels sont les masques qu'on peut porter et lesquels sont véritablement efficaces. On nous dit, portez les masques et on va même jusqu'à dire, portez le YAB et tout ce qui va avec, je pense. Et c'est là encore, c'est une responsabilité des États de dire, même quand le port de masques n'est pas obligatoire, n'est que suggéré aux chiens, il faudrait dire quels sont les types de masques. Et ça, pas seulement les gouvernants, mais également les universitaires qui sont dans le domaine qu'on dise quels sont les types de masques et à quelle protection peut-on s'attendre. Parce que, j'entends s'y est là beaucoup de personnes et surtout, sur Internet, des gens dire qu'il y a des masques qui seraient plus efficaces que d'autres. Certains qui ne seraient pas efficaces du tout. Et ça, à mon avis, ça ne devrait pas être sujet à débat. Ça devrait être une position officielle exprimée, ne serait-ce que par des experts sur la question ou par les gouvernements. Une position mise sur la place publique pour que chacun sache à quoi s'en tenir. D'accord. On va partir pour la grande pause et on revient dans une dizaine de minutes. Continuez avec le Togo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada